Il y a de l'autre côté la situation actuelle. Alors elle est à la fois très grave, mais par certains côtés elle est relativement plus rassurante que la crise de 2008, paradoxalement. En 2008, le système capitaliste pouvait mourir. Là, la question n'est pas là, le système capitaliste ne mourra pas. En revanche, c'est comme quelqu'un qui a une entaille et il faut combler cette entaille. Ça va prendre plusieurs années, mais il faut, je pense que la comparaison avec ce qu'on a vécu est très importante. En 2008, tout pouvait s'arrêter définitivement. Là, en réalité, la mondialisation numérique s'est accentuée, la mondialisation financière continue allègrement avec d'ailleurs des niveaux de bourse ahurissants. Et ce n'est pas pour vous déplaire, vous qui avez beaucoup parlé de la mondialisation heureuse. Non, mais la mondialisation, elle est heureuse pour les centaines de millions d'habitants du tiers-monde qui sont sortis de la pauvreté. Elle a fait beaucoup de bénéficiaires et quelques dégâts, c'est une évidence. Elle va être corrigée à la marge, mais elle ne va pas être réécrite. Évidemment que nous n'aurons plus 80% de notre paracétamol qui viendra de Chine et d'Ade. Et fort heureusement, c'est donc l'éloge et le retour de la souveraineté qui vient limiter une mondialisation. Mais on va récupérer un tout petit peu de souveraineté qu'on a laissé partir. Mais arrêtons de croire qu'on entre dans une nouvelle équation. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie ? De croire qu'on entre dans une nouvelle équation ? C'est le président de la République qui nous a dit « Voici la souveraineté retrouvée, on va limiter les dégâts de la mondialisation ». On ne doit pas y croire alors. On va à la marge corriger un peu les choses. Mais pour le reste, le monde économique continuera à aller tel qu'il va avec le fait... Vous savez, notre...